Troubles de sommeil Il est normal que les habitudes de sommeil changent après une commotion cérébrale. Le sommeil est essentiel à votre cerveau pour guérir. Ainsi, il est possible que vous ressentiez le besoin de dormir le jour, puis que vous soyez incapable de dormir la nuit. Vous pourriez également vous réveiller plus souvent, être plus sensible aux perturbations de la nuit ou avoir de la difficulté à calmer votre esprit. Voici quelques stratégies pour améliorer votre sommeil. Couchez-vous et levez-vous à la même heure tous les jours. Instaurez une routine à l'heure du coucher, comme tamisser les lumières, enfiler votre pyjama, puis vous brosser les dents en écoutant de la musique apaisante avant d'aller au lit. Cela aide votre corps à comprendre qu'il est le temps de dormir. Réduisez le plus possible le bruit et la lumière dans votre chambre. Éloignez votre réveil matin de votre lit et ne le regardez pas si vous vous réveillez la nuit. Votre chambre doit être sombre, fraîche et confortable, neutre, bien rangée et exempte de distraction. Sortez tous les appareils électroniques, par exemple ordinateur, télévision, et assurez-vous de mettre votre cellulaire en mode veille. Réduisez le temps que vous passez devant la télévision ou un écran d'ordinateur avant d'aller au lit. Évitez de consulter votre téléphone tout juste avant de vous coucher. Les téléphones intelligents font partie des appareils dont l'usage doit être limité avant d'aller au lit. Passez du temps à l'extérieur. Il a été démontré que l'exposition à la lumière naturelle améliore la qualité du sommeil. Passer dix minutes seulement à l'extérieur vaut mieux que ne pas sortir du tout. Utilisez des techniques de relaxation pour calmer votre corps et votre esprit. Consultez nos liens pour savoir comment profiter de la respiration abdominale, la relaxation musculaire progressive et l'imagerie visuelle. Vous pouvez aussi prendre un bain chaud, recevoir un massage léger ou boire une tasse de lait chaud avant de vous coucher. Évitez les repas lourds, la nicotine et l'alcool avant d'aller au lit. Vous devriez aussi éviter la caféine dans les quatre à six heures précédant l'heure du coucher. Faites de courtes siestes durant la journée, car elles sont utiles pour refaire le plein d'énergie. Écoutez votre corps et dormez au besoin, mais pas au point de compromettre votre sommeil la nuit ou vos activités quotidiennes. L'idéal est de faire une sieste par jour, pas plus de 30 minutes, avant 15 heures. De plus, faites la sieste dans votre lit, pas dans une autre pièce ni devant la télévision. Si vous tolérez l'exercice et n'avez pas de restrictions médicales à ce sujet, nous vous encourageons à faire de 30 à 60 minutes par jour d'exercice vigoureux, puisque l'exercice régulier favorise le sommeil. Cependant, évitez de le faire dans les deux heures précédant l'heure du coucher. Essayez ces stratégies. Mais si votre sommeil vous préoccupe beaucoup, parlez-en à votre médecin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501